Bonjour à tous, je vous remercie de la vidéo. Bonjour à tous, je vous remercie de la vidéo. Comment vous avez été un attaqué de Lyon au niveau de la Kanta ou de la Sénégalité ? On a beaucoup d'attaquants différents, que ce soit Nicolas Derson qui est plus dribbler, qui est contre-appel, Bouladia qui est de la profondeur, qui est maintenant le renouer de la surface d'Abib Diallo, qui est en même temps, qui est le 4-9, le numéro 10, qui est le joueur de la Sénégalité. Qui est-ce qu'on doit mettre en attaque en équipe nationale du Sénégal ? C'est ça la question. Mais tout d'abord, on a deux matchs très importants, éliminer la 3 Coupe du Monde, il faut tout faire pour gagner. Donc, j'ai dit que c'est un triple bout, Nicolas Derson contre Tottenham, j'ai dit que c'est un double bout contre Manchester City, pour moi, actuellement, c'est le moyen attaquant à gagner. J'ai dit que dans un système 4-3-3, c'est le moyen attaquant, parce qu'Ismaël Assa c'est à droite, c'est à gauche, c'est à droite. Dans un système 4-4-2, c'est-à-dire qu'il y a eu, le meilleur attaquant de Lyon, c'est Nicolas Derson. Maintenant, il y a un profil, c'est intéressant, parce qu'il y a eu le profil, il y a eu le profil, il y a eu le 10, c'est assez intéressant. Il y a eu le système sur les côtés, Ismaël Assa c'est à droite, c'est compliqué, c'est le leader technique, c'est normal. Maintenant, dans un système, il y a eu des pistons, il y a eu trois défenseurs, deux pistons, il y a eu carrément, il y a eu le système, il y a eu le 6, qui est parti 6, qui est parti 6, et sur les côtés sans changement. Donc, que ce soit le système en direct, 4-3-3, 4-4-2, et que souvent, il y a eu le système, il y a eu le système, que ce soit Lippi, que ce soit Zina Zina, que ce soit Pep Guardiola, il y a eu le classement, il y a eu le système, qui est de l'animation, qui est un jeu, pour faire des déplacements, donc voilà, il y a eu le système, surtout que le Sénégal, c'est que il y a eu le rôle, c'est plus, il y a eu les joueurs, ils ont de l'efficacité, ce soit le joueur, il y a eu le plus efficace car l'Afrique, c'est ce qui est très compliqué, c'est ce qui est à l'Afrique, Donc, il faut être efficace. Pour être efficace, c'est une équipe de l'équipe de l'équipe. Donc, nous sommes contre l'Algerie, ce qui nous a manqué. Contre Cameroun, nous pouvions mettre deux buts. Donc, c'est à travail. Et même en Coupe du Monde, nous avons eu l'occasion de décorager. Donc, pour la Coupe d'Afrique, dans notre sens, peut-être Nicolas Dixon, même si le mois de novembre ou décembre, on va voir si il y a un attaquant du côté de Chabab, avec un double but, on va voir ça. Ilman Djaïnach, avec Gattou Joza, ça va matcher carrément. On va voir l'ultime, c'est intéressant. Et Bouladja, de côté de Salah Nittana, on va voir. On sait qu'Alice, c'est mon choix numéro un. Maintenant, pour moi, si nous attaquants du monde, allons ou non parler, c'est plus Nicolas Dixon. Dans les commentaires, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie sur Sainte-Foubel TV.